Si est-il une nouvelle semaine qui débute pour Laurent Ruquier Ce lundi 3 avril 2023, il était aux commandes d'un nouveau numéro des Grosses Têtes, sur RTL. Et l'un des membres de son équipe s'est fait sévèrement critiqué par ses camarades, à cause de sa tenue du jour. Autour de la table aujourd'hui se trouvaient notamment Karine Lemarchand, Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari et Sébastien Thoen. Bien évidemment, l'humour était une fois de plus au rendez-vous dans cette émission inédite, toujours présentée par Laurent Ruquier. Et les sociétaires ne se sont une fois de plus pas faits de cadeaux entre eux, toujours avec le sourire. Mais on peut dire que le n'deux n'a particulièrement pas été épargné en ce début de semaine. En cause, sa tenue vestimentaire. Ça ne va pas du tout mon chéri, aurait lancé Christina Cordula s'il avait participé au reine du shopping. Et elle lui aurait gentiment donné des conseils de mode. Mais, malheureusement pour Sébastien Thoen, ce n'est pas à l'émission de M6 qu'il a participé. Il était bel et bien aux grosses têtes et ce n'était pas le monde des bisounours. Si est-il donc sans filtre que ses collègues lui ont dit le fond de leur pensée. Un sociétaire pas épargné par ses collègues comme on peut le découvrir dans un extrait dévoilé sur le compte Instagram de l'émission, Sébastien Thoen s'est rendu au milieu du plateau, aux yeux de tous. Et ses collègues ont tout d'abord été choqués par son pantalon à grosse côte. Mais quoi est-ce que si est-il que ce truc de ringard ? Tu peux te remettre au milieu s'il te plaît ? Non mais si est-il quoi cette histoire, à part d'empêche et chasse ? A tout d'abord lancer Karine Lemarchand. Un avis partagé par Fabrice Eboué qu'il a aussi qualifié de ringard. Il n'y a que cette côte-là qu'il a de grosses, assurant Sherry Laurent Ruquier. Dommage pour Sébastien Thoen qui semblait déjà perdre patience, cela ne ceste pas à arrêter là. Jérémy Ferrari s'y est également mis en expliquant qu'il était habillé comme un vieux. Non mais le mec est en pyjama depuis tout à l'heure, a répliqué l'humoriste de 46 ans qui est heureux en amour. Pas de quoi effrayer Karine Lemarchand qui en a rajouté, on dirait que tu as fait caca dedans en plus. Sébastien Thoen, toujours aussi dépité, a précisé que c'était un pantalon en velours avec des poches, tout ce qu'il y a de bien. Si tu vas aux galeries La Fayette C.S.T. en terre inconnue, a conclu Fabrice Eboué. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.